Bonjour Idrissou. Ah, Mango ! Mango, c'est au nord du Togo. Allô Idrissou ! Ah, il n'est plus là, visiblement. Bah, Idrissou, je me fais son porte-parole. Il nous disait sur WhatsApp, reine d'Angleterre était très populaire, mais ce n'est pas le cas du prince Charles qui accède au trône. Pourquoi a-t-il une mauvaise image auprès de ses concitoyens ? Parce qu'on ne le connaît pas bien, le prince Charles. Et c'est bizarre à dire, parce qu'évidemment, on le connaît, ça fait des années qu'on le courtoie. Il a 73 ans, donc ce n'est pas un monsieur tout jeune, mais il a des prises de position parfois qui peuvent s'étonner, surtout concernant certaines choses comme les bâtiments qu'il n'aime pas, la nourriture qu'il n'aime pas, ses prises de position par rapport à la religion en Grande-Bretagne. Mais il a beaucoup souffert de l'époque de Diana avec sa liaison avec Camilla Parker-Bowles, derrière le dos de Diana. Beaucoup de gens ne le pardonnent pas, et encore, il n'est pas pardonné. Et aussi, je pense que Camilla, son épouse, n'a pas été complètement pardonnée non plus, parce qu'elle était vue à l'époque comme la personne responsable de la mort de Diana, ce qui n'est pas vrai. Mais ils ont quand même repris un peu de popularité depuis, parce que je pense que le peuple britannique, ce n'est pas une raison sur le fait que Charles, enfin, malgré tout ce qui s'est passé dans sa vie, il a trouvé la femme de sa vie, qu'il connaissait avant Diana. Enfin, il a pu se marier avec elle. Ce n'était pas permis avant. Donc, maintenant, c'est quelqu'un de plus heureux. Mais Philippe Thorne, est-ce que Charles III, puisque c'est ainsi qu'il faut désormais l'appeler, Charles III, est-ce qu'il est conscient qu'il est moins populaire que sa mère, et même moins populaire que son propre fils, le prince William ? Oui, il le sait. Donc, je pense qu'il est soucieux de cela. Mais, personnellement, je ne fais pas de soucis pour lui. Je n'ai pas de soucis pour ses projets de roi. Je pense que ce sera un bon roi, un peu différent pour Elisabeth II, ça c'est certain. Il marquera son époque, mais ça ne va pas être une époque très longue. Il va dire que c'est 73 ans.